et bien bonjour à tous une petite vidéo rapide pour vous présenter une lampe accessoire lampe laser de marco light le modèle c'est le balder pro voilà donc il s'agit d'une lampe de 1350 lumens ainsi que un laser qui est en dessous donc le rail picatinny sur la base supérieure donc c'est un modèle le modèle que vous pouvez voir c'est le modèle tan donc il existe en noir ou dans cette anodisation qui est on va dire couleur coyote désert selon les appellations donc c'est une lampe qui est faite pour s'installer sur un rail picatinny d'une arme deux points ou une arme longue donc il n'y a pas de spécificité mais certains peuvent même l'utiliser pour l'airsoft donc elle est muni de deux interrupteurs donc en fait le système est en bidestre donc vous pouvez cliquer soit sur l'un soit sur l'autre donc quand on clique voyez on a là dans ce cas là le laser en dessous un commutateur en trois positions donc une position uniquement avec une lampe une position avec lampe et laser donc là forcément pas voir le laser et une position uniquement avec le laser donc on va monter ça sur un glock 19 pour voir un petit peu ce que ça donne voici donc glock 19 on va vérifier comme l'ont rappelé des abonnés toujours vérifier que l'arme est vide donc chargeur vide pistolet également vide on vérifie la chambre tout est vide on percute on est ok donc en fait cette lampe va venir s'adapter sur le rail picatinny de l'arme donc il suffira de l'enclencher comme ceci et la petite biellette va venir fermer et voici on a donc la lampe qui est placée et qui est opérationnelle donc vous voyez que normalement quand vous avez l'arme vous avez toujours le doigt hors du pontet puisque vous mettez le doigt sur la détente uniquement quand vous allez tirer donc ce qui fait que vous avez parfaitement sous le doigt donc vous êtes droitier ou gaucher l'interrupteur donc qui va pouvoir déclencher soit le laser soit après ça c'est vous qui allez régler sur le dessous l'interrupteur en rapport de ce que vous voulez lampe laser lampe et laser tout court donc j'ai testé j'ai réglé donc à savoir que la lampe est très 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 puissante donc là il est évident que on va pas énormément s'en rendre compte à la caméra ça fait pas grand chose donc il y a deux positions donc vous l'allumez vous double cliquez et ça réduit l'intensité donc là forcément on ne voit pas puisqu'il faut mais donc je crois que de 1350 lumens elle passe à 300 lumens donc en fait pour épargner la batterie il est avantageux quand c'est quand c'est pas nécessaire de vous en tenir à 300 lumens et ça éclaire déjà en pleine nuit très très enfin de façon impressionnante et après si vous avez besoin d'une patate supplémentaire pour une distance un peu plus longue vous pouvez mettre toute la puissance concernant le laser donc c'est un laser vert donc le modèle précédent et beaucoup de désignateurs laser sont rouges là il faut savoir que l'avantage du vert c'est que l'oeil humain a plus de facilité à voir le laser vert et notamment en pleine journée donc c'est un laser qui est très puissant donc attention attention à ne pas le pointer dans les yeux alors je sais qu'on ne pointe jamais une arme vers quelqu'un mais si vous avez la lampe à la main qui n'est pas montée sur une arme ne vous amusez pas à pointer le laser vers quelqu'un puisque ça peut faire des dégâts donc voilà donc un montage très simple ça ne bouge pas donc j'ai fait des tests ce matin j'ai tiré deux boîtes de munitions et rien n'a bougé donc vraiment un outil très efficace donc je tiens quand même à signaler que c'est pas un placement produit c'est une lampe que j'ai payé avec mes propres deniers j'avais lu de nombreux essais sur le net et il s'avérait que c'était un modèle qui avait un rapport qualité prix relativement bien placé puisqu'il y a des lampes laser, lampes laser vert qui frôlent avec les 500 euros là nous sommes sur un modèle que hors offre ou solde vous pouvez le toucher à 170-180 euros et quand il y a des petits Black Friday et compagnie vous arrivez à l'avoir à 150 euros donc ça reste vraiment un modèle accessible de très très bonne qualité tout en aluminium étanche le seul petit inconvénient alors je vais en placer deux il y en a un que j'avais notamment vu avant même l'essai de l'équipement c'était l'alimentation qui se fait par piles alors les piles elles sont placées alors le système est vraiment bien fait donc on a une petite, vous voyez, là on peut ouvrir la trappe et on a accès aux piles qui sont donc des CR123 donc ces piles ne sont pas rechargeables ce sont des piles donc qui coûtent, qui ont un certain prix on ne va pas dire qu'elles sont forcément chères mais elles coûtent un certain prix et donc elles ne sont pas rechargeables donc vous serez obligés, si vous utilisez beaucoup, notamment la lampe c'est ce qui consomme le plus, de les changer régulièrement Olight ont sorti des lampes maintenant avec des piles rechargeables et un soquet magnétique qu'on peut brancher en USB mais là, étant donné que sur l'emplacement du fameux slot de rechargement il y a le laser pour l'instant, la seule solution c'est celle-ci avec des piles qui ne sont pas rechargeables le deuxième petit point noir mais ça, ça n'a aucun rapport avec Olight ou quoi que ce soit c'est que sur un Glock 19 la lampe forcément dépasse du canon et donc quand vous tirez, moi ce matin donc là, on voit qu'elle est un peu sale déjà, à ce niveau-là donc si je passe le doigt, peut-être qu'on va voir non même pas, c'est un peu incrusté mais la vitre était relativement opaque donc c'est pas méchant méchant mais bon, il faut savoir que tous les gaz qui sont sortis de canon ils se déposent sur le dessus donc ça, on s'en fout mais ont une tendance un petit peu à rendre opaque la lampe bon, la lampe est très puissante donc c'est pas vraiment un gros problème il faut savoir que bon, des fois on peut être amené à passer un petit coup de chiffon pour un peu libérer les watts voilà sinon que dire de plus que maintenant que j'ai ce Glock 19X équipé de cette lampe il va falloir forcément un holster qui puisse s'adapter donc ça fera le sujet d'une autre vidéo puisque j'ai commandé un holster sur le site TRB donc ce sont des holsters français fabriqués en France et qui sont garantis à vie donc voilà donc j'ai commandé un holster pour Glock 19X équipé d'une balder pro et donc je vous ferai un petit retour d'expérience dès que je reçois l'équipement donc n'hésitez pas si vous avez des questions et voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce système honnêtement c'est vraiment pas mal pas mal le petit réglage donc le réglage donc c'est en fait la visée laser est fournie avec une petite clé donc là vous avez un réglage pour faire le droite gauche et le haut bas qui se fait par en dessous donc ça se fait très simplement après il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête dans le sens que il faut faire attention c'est que le laser lui forcément il est en ligne droite alors que vous quand vous tirez ben dès que l'ogive sort du canon elle va descendre donc si vous le réglez à 15 mètres en point laser point toucher ça sera assurément pas le cas à 20 mètres à 25 à 30 etc donc un laser ça sert avant tout à désigner une cible à tirer également si vous pouvez pas prendre la visée donc vous savez que si vous êtes par exemple derrière derrière une barricade et bien il suffira de pointer même tirer en travers vous savez où votre impact va va taper mais tout ça pour dire que le but c'est de la de la régler sur une dizaine de mètres pour un tir instinctif rapide et après il faut pas se prendre la tête parce que forcément il y aura des différences quand vous allez engager à 5 mètres à 10 mètres à 15 mètres à 20 mètres à 25 mètres donc vous allez pas sortir à chaque fois votre clé pour faire un quelconque réglage donc voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui et donc je vous ferai un petit retour dès que je reçois le holster qui est associé donc à cette arme donc qui devrait arriver normalement d'ici cette semaine et je pense que la semaine prochaine je pourrai vous faire une petite vidéo avec le holster en croisant les doigts en espérant qu'il puisse s'intégrer parfaitement et et je vous ferai un petit un petit retour sur sur cette arme et ce holster j'ai pas parlé du poids donc ça rajoute forcément un peu de poids sur l'avant de l'arme mais bon c'est pas gênant donc ça va limiter forcément le relèvement c'est pas pour autant que vous allez piocher puisque vous allez maintenir votre arme correctement et donc honnêtement ça m'a pas gêné du tout donc il n'y a pas de prise de tête à voir avec ça voilà je vous dis à tous à très bientôt pour un petit retour justement du holster TRB pour Glock 19x avec Lowlight Balder Pro je vous dis à bientôt ciao ciao